Alors, on est à l'étrange festival et on a une, enfin, à Crypt Keeper, on a, enfin, quand on vient couvrir le festival, on a une question rituelle. Donnez-nous, donnez-nous votre définition du mot étrange. J'ai l'impression d'être au passage, comme ça, du concours d'entrée de l'ENA, là, vous savez, on pose des questions comme ça, non prévues. Alors, moi, j'aurais envie d'ouvrir un dictionnaire et de voir ce que dit le mot étrange, que c'est tellement vaste. C'est un mot que je trouve pas familier, en réalité, un peu démodé même. C'est assez curieux, l'étrange festival. Étrange pour moi, ça me relie à Edgar Poe, au conte fantastique. Et je pense, en réalité, je trouve que ça sonne bien, le mot, l'étrange festival, le bloc sonne bien. Mais si vous me faites analyser, c'est un mot qui a une saveur, mais qui n'est pas très contemporain. Et du coup, il est peut-être encore plus appréciable. Sous-titrage ST' 501 Dès le début, j'avais une grande envie, une passion du cinéma et j'hésitais vraiment entre la voix classique et la voix non classique. À vrai dire, il se trouve que je connaissais Claude Berry et que j'ai travaillé avec Claude Berry avant qu'il fasse ses longs métrages. Et Claude était un homme incroyablement ouvert et qui faisait confiance à tout le monde et que j'aurais pu continuer avec lui. Mais il se trouve qu'en même temps, j'étais encore autant, mais plus même attiré vers des images non vues nouvelles et la fabrication des images. Et je me suis trouvé, par une chance dans ma vie, dans mon destin, rencontré un peintre qui s'appelait Henri Dimier. J'ai été son élève pendant trois ans, en optique, en photographie, en chimie. Et ça m'a mis sur la piste de procédés qui étaient ceux du début de la photo et du cinéma. Et dans le monde, d'abord, je croyais de l'animation, parce que j'apprenais avec des techniques de l'animation pour le cinéma. Et puis après, quand le monde de l'expérimental est apparu, ils sont venus m'accueillir. Je dois dire qu'à cette époque, l'expérimental, à mes débuts, n'existait pas. On appelait ça « film d'art et essai ». Et la cinémathèque programmait invariablement, presque désespérément, chaque année, huit films. C'était « Le sang d'un poète », « Emma Spakia », le film de Fernand Léger, dont je ne rappelle plus le titre. Il y avait « Le chien d'alou », mais c'était toujours la même série de films. Et l'expérimental n'existait pas, le mot n'existait pas. Il y avait quelques personnes qui travaillaient isolément. Puis ensuite, ça a été peu à peu fondé, reconnu. Et puis un jour, Marcel Mazet ou Dominique Noguès sont venus prendre mes films, mon premier court-métrage, au Festival d'hier. Alors, je suis un peu dans une dichotomie, parce que j'aime énormément le film classique quand il est bien fait. Mais néanmoins, mon travail et ma voix n'est pas là-dedans, dans un autre domaine. L'ange, au début, c'était une commande du service de la recherche, qui était dirigée par Pierre Schaeffer à l'époque. Et la commande, c'était « Partant d'une cantate de Bach, l'illustrer ». Et ce sujet, « La cantate de Bach », m'avait donné une trame d'un film, qui était l'ascension progressive d'un escalier. À chaque palier de cet escalier, des personnages ont des actions. Beaucoup de ces actions venaient d'un livre d'astrologie, qui s'appelait « Le Genduse », où j'avais vu des petites vignettes avec des personnages que je trouvais habités et intéressants. Et à la fin de ce déroulement, de toute cette vision de ce peuple de personnages, un énorme personnage ailé, qui aurait été l'ange, soulevait le bras d'un pick-up, et toutes les actions s'arrêtaient. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, la commande du service de recherche n'a pas été maintenue. Mais par contre, mon projet me passionnait, j'ai obtenu des subventions, et j'ai pu faire le film. D'autre part, une caractéristique du film, c'est que les personnages sont toujours avec des masques et des costumes, et des masques et des costumes peints qui s'intègrent dans les décors. Et le rôle de la fusion des images avec le décor, et l'essai d'images différentes, c'était une des caractéristiques de ce film. À chacun des paliers, normalement, il y a un style d'image vraiment différent. Ce film, une fois, bien avant qu'il soit terminé, j'ai pensé que la structure m'avait été inspirée par la musique de Bach, mais qu'il était beaucoup plus intéressant de prendre un compositeur contemporain. Et c'est ma femme, Michèle Bocanowski, qui avait travaillé sous la direction de Pierre Schaeffer, qui a composé la musique, et la musique a un rôle très important, puisque le film n'est pas parlant. Il n'y a pas de parlant. Et je dois dire aussi, c'est vrai que, pour revenir sur l'origine de mon travail, j'ai été très sensible au fait qu'au début du cinéma, pendant la période du muet, on faisait encore plus attention que maintenant au style d'image et à l'aspect des images, et qu'avec le parlant, les films se sont beaucoup uniformisés, malgré l'apparence. Les sujets sont très variés, mais les images, à mon avis, se ressemblent beaucoup, sauf des exceptions. Tous les papiers qui servent à l'alimentation, nous sont assez utiles. Et en général, on les achète au kilo. Alors, c'est-à-dire que, quand vous en prenez 4 kilos, par exemple, vous en avez pour 5 ans. Et autant de papiers que vous voulez, vous pouvez engracher tant que vous voulez, parce que ce n'est pas très cher. Simplement, l'important, c'est que ce soit du papier qui ne coûte rien. Pas être cher, il faut qu'il ne coûte rien. Ni lui, ni moi n'avions l'idée de ça. Mais Henri Dimier était assez âgé dans son atelier, et souvent, des gens d'une chaîne de télévision venaient le trouver pour lui proposer de faire un film sur lui. Il refusait. Et il avait un assistant, qui est un étudiant en peinture, à l'époque. Et l'étudiant en peinture, un jour, a trouvé Henri Dimier. Il lui a dit, mais Patrick, qui a travaillé chez vous des années, est la personne qui connaît le mieux votre travail. Et il est venu me trouver en me disant, mais tu connais tellement bien le travail d'Henri Dimier. C'est à vous deux de faire le film ensemble. Et l'idée était bonne. Et j'ai trouvé un financement qui devait être aussi arté. Et donc, voilà, j'ai fait ce film. Et ce film, qui s'appelle La part du hasard, Henri Dimier demandait simplement à ce qu'on ne le voit quasiment pas. Alors, à la fin, ça devenait l'homme invisible, donc je l'ai mis un peu. Mais le but du film, c'est des procédés pour démarrer en peinture et en dessin. Et il faut dire que, à notre grand plaisir, il y a pas mal de gens qui ont vu le film et qui se sont mis à dessiner à cause de ça. Parce qu'il indique des procédés pas du tout académiques. Je ne dirais pas étranges, mais des procédés qui sont plutôt quand même connus dans les ateliers de peinture. Procédés de hasard, les tâches, l'observation. Il parlait beaucoup, là c'est un lien avec mes films, de ce que recommandait Léonard de Vinci. Observation des nuages, observation des tâches dans les murs. Et s'en inspirer pour dessiner. Déjà que c'est un film qui montre plus un peintre au travail que le peintre lui-même. Ensuite, j'ai beaucoup vu le mystère Picasso, que je connaissais déjà. Vous vous rappelez que Picasso peint à l'envers d'une vitre. Mais là, très souvent, on voit juste les mains de Dimier, des dessins en train de se faire. Donc, il y a des analogies entre les deux façons de faire. Ce que je souhaitais, c'était faire un long métrage qui serait très différent du film L'Ange. De toute façon, je n'utilise plus ce que j'utilisais dans L'Ange, c'est-à-dire des masques, des costumes. Je ne dirige plus d'acteurs. Dans Un rêve solaire, beaucoup vient de captations de pièces de théâtre. Des pièces de théâtre que je trouvais très fortes et pour lesquelles les acteurs et le directeur de la troupe s'étaient d'accord avec cette règle du jeu. Je filme, je prends ce que je veux et je transforme tout. Mais il savait que je ne les trahirais pas non plus. Donc, j'ai travaillé avec le Théâtre du Radeau, François Tanguy, qui est une troupe d'avant-garde extraordinaire. Et puis, j'ai travaillé avec la Trappe Théâtre, qui sont d'ailleurs des voisins à Paris. J'ai aussi pu filmer le groupe F, qui sont des artificiers. Donc, pour la construction de ce film, Battement solaire, il y avait ces éléments de théâtre. Il y avait des points d'endroits très forts, comme je voulais qu'il y ait des endroits de feu et de lumière. Donc, j'ai tourné à Pont-à-Mousson dans les fonderies. Ça, d'ailleurs, n'était pas évident parce que les fonderies en France, les hauts fourneaux, s'arrêtaient. Donc, c'était difficile d'avoir accès à un haut fourneau qui marche, j'ai mis beaucoup de temps. Mais là, ça me donnait un complément pour mon film. Et puis, d'autre part, ce sont des endroits très grandioses, très extérieurs. D'autre part, il y a des parties du film qui sont faites en animation, en effets spéciaux, où je manipule de tous petits objets, où j'ai fait du dessin animé, j'ai redessiné, où j'ai fait des tâches, des explosions. Et puis, tout ça me permet d'aller vers ce travail des images, c'est-à-dire chercher des images qui tiennent le coup et que je n'ai pas encore vues, qui soient des images cinématographiques un peu différentes. D'autre part, après, en même temps que je fabrique ces images, peu à peu, je monte le film et je le monte plutôt par attraction. L'attraction, c'est curieux parce que c'était très pratiqué et très recommandé dans les débuts du cinéma russe. Einstein a écrit beaucoup de choses sur les attractions des plantes. Je me sers de procéder de hasard dans mes films et ensuite, je vois quels éléments comme un jeu peuvent s'attirer l'un vers l'autre. Et quand cette attraction est forte, on a l'impression d'un enchaînement logique. D'autre part, j'essaye de garder du mystère et de l'inconnu et qu'on avance dans le film sans savoir jamais où on va. J'ai aussi été très instruit, disons, par le livre de François Truffaut avec Hitchcock. Je trouve que c'est une mine pour moi et pour les cinéastes. Et ça paraît un monde très lointain du mien, mais en réalité, ça m'a servi pour ma construction de mes films. Quoiqu'apparemment, il n'y a aucun rapport entre un film policier et mes films. Ce que j'aimerais, si le film avait atteigné un peu d'un début que je me propose, c'est qu'il frappe l'imagination du spectateur et que le spectateur apporte lui-même. Mes films ne sont pas abstraits, on voit des choses. Mais je préfère qu'ils soient un peu comme dans les nouvelles de Kafka, où on imagine beaucoup et c'est décrit, c'est à la fois décrit très précisément, mais comme on décrit l'ombre portée ou le contour. Et du coup, il y a la place à l'imagination. Tout au moins, c'est ce que j'espère. Je crois que je ne peux pas vous en dire plus pour le moment sur ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada